Générique Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Sénastream, votre émission de Public Sénat, comme tous les mercredis après-midi. On a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice qui vient répondre à vos questions. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Sophie Taillé-Pollian. Bonjour. Bonjour. Bien arrivée, bien installée ? Bien installée. Tant mieux, on va passer une heure avec vous, Sophie Taillé-Pollian. Vous êtes sénatrice du Val-de-Marne. Vous siégez au sein du groupe Écologie, Solidarité et Territoires au Sénat. Bonjour à vous qui nous regardez, bonjour à vous qui nous rejoignez, soit actuellement en direct sur la plateforme Twitch, soit sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Comme je le disais, Sophie Taillé-Pollian, on va passer une heure ensemble. Vous étiez déjà venu dans cette émission il y a un an, presque jour pour jour, j'ai vérifié. Je me souviens bien. C'était une autre époque, etc. Ils se sont passés beaucoup de choses depuis. On va parler de vous et de votre positionnement politique, mais avant ça, je voudrais qu'on parle d'un sujet d'actualité chaude. C'est parti pour le moment Actu. L'actu qui est un petit peu dans toutes les têtes, j'imagine au Sénat comme ailleurs, c'est les tensions aux frontières entre l'Ukraine et la Russie. Des tensions exacerbées ces derniers jours, notamment qui ont augmenté entre Vladimir Poutine et Joe Biden. On l'a entendu cet après-midi à l'occasion de la séance des questions au gouvernement. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ne cachent pas une certaine tension dans cette zone. Une question de Labrache qui vous demande très directement si la diplomatie échoue, faut-il faire la bagarre ? Il ne faut déjà jamais partir du fait que si la diplomatie échoue, il faut travailler la diplomatie jusqu'au bout en y croyant. Et je pense que c'est important de le faire. Par ailleurs, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt et faire comme si la Russie n'avait pas une politique agressive depuis son annexion de la Crimée, ce qu'elle fait dans le Donbass, et puis là, le fait qu'elle ait massé beaucoup de troupes. Donc voilà. Après, je pense que le dialogue doit se poursuivre. Mais il faut dire aussi quand même que les demandes de la Russie sont absolument exorbitantes. Il faut que les pays qui sont à la bordure de la frontière avec la Russie, qui sont dans cet espace entre... Contestés, on peut l'appeler ça ? Enfin, contestés, en tout cas, historiquement proches de la Russie, il faut que ces peuples puissent vivre leur vie et faire leur choix démocratiquement. Il ne faut pas que la Russie puisse penser non plus qu'elle peut faire la pluie et le beau temps dans ces pays. Et ça, c'est une réalité à laquelle il faut qu'elle accepte. – Julien 130 vous demande, comment voyez-vous le fait que les États-Unis s'impliquent autant dans le conflit Ukraine-Russie ? Il y a un petit parfum de guerre froide, quand même, le côté Washington-Moscou qui règle ça par téléphone. – Oui, c'est issu de l'histoire, clairement. Et ce qu'il faut maintenant travailler, c'est le fait que la diplomatie européenne devienne une réalité, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on le sait. Et c'est un des rôles majeurs de l'Europe et on l'attend, on l'attend, on l'attend et on ne le voit jamais venir. – Alors, c'est une question qui vous est posée d'ailleurs par Vive le Handball, qui vous demande est-ce qu'on a vocation à avoir une défense européenne ? C'est le sens de l'histoire, ça ? – Moi, je crois vraiment qu'il faut effectivement que l'Europe est une, pas qu'une défense, parce que si on n'a que la défense, mais une diplomatie concertée au niveau européen. il faut qu'on ait des moyens à nous et des instruments pour arriver à des consensus et à des positions claires. Ça, ça me semble être le sens de l'histoire, oui, parce qu'à nous tous ensemble, au niveau européen, on représente un poids incontestable. Mais pour ça, il faut d'abord quand même qu'on revienne aux fondamentaux de l'Union européenne. Les fondamentaux de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme et la démocratie. – C'est la paix aussi. – Oui, mais les droits de l'homme et la démocratie, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui avec les migrants et les migrantes. C'est retrouver nos valeurs. On ne peut pas avoir une politique européenne correcte, commune, si les valeurs fondamentales sur lesquelles l'UE s'est fondée sont un peu de temps en temps oubliées. – Vous voulez dire que ce serait hypocrite de la part des Européens que d'aller chercher des poux dans la tête de Vladimir Poutine en traitant de dictateur ? – Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas de politique extérieure européenne commune s'il n'y a pas une refondation sur ces valeurs qui sont des valeurs de la démocratie, du respect des droits humains. Voilà, et ça c'est hyper important. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Europe, en fait, elle louvoie, passe des accords pourris avec la Turquie, elle n'est pas claire en son sein. Et évidemment, tout ça ne peut pas fonctionner. – Il y a DG Romanov, le pseudo est très bien trouvé, qui vous demande, est-ce que vous considérez qu'il faut remettre en question la position de la France dans l'OTAN ? – C'est une vraie question. C'est une vraie question, bien entendu. – Et d'ailleurs, il y a beaucoup débattu dans le cadre de la présidentielle. On voit des prises de position des candidats. – Et depuis un moment déjà, bien sûr. – L'OTAN, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, c'est cette organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord qui représente en gros le bloc de l'Ouest de l'époque de la guerre froide sous l'égide de Washington, donc des États-Unis, qui avait vocation à faire front de l'Ouest à l'Ouest du rideau de fer face au bloc soviétique. Le bloc soviétique s'étant effondré après le mur de Berlin, se pose la question de la suite de cette alliance, faut-il toujours y rester ? Et en même temps, on voit avec les velléités de la Russie de recréer sa zone d'influence que c'est autant… Voilà, c'est cette question-là. – La question, c'est en fait, est-ce que les Européens continuent à travailler leur défense et leur politique extérieure ensemble, mais sous la houlette des États-Unis ? Pour moi, ce n'est pas l'avenir qu'on doit se forger. – D'accord. Thunderbolt vous demande comment assurer l'approvisionnement en gaz de la part de la Russie dans un contexte aussi instable alors que la demande devrait augmenter ? Il y a aussi un enjeu énergétique en sous-main derrière tout ça. – Bien sûr qu'il y a des enjeux économiques et énergétiques très forts, mais je crois que la ministre des Affaires étrangères allemande a été très claire et elle a raison de dire que le projet de Nord Stream 2 ne peut pas être une raison pour laquelle l'Europe ferait semblant de ne pas voir une politique agressive de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans une réelle politique extérieure qui fasse qu'on oublie nos valeurs et nos fondamentaux. Donc c'est la raison pour laquelle aussi les énergies renouvelables sont la solution et l'urgence pour faire en sorte que la souveraineté énergétique elle soit réelle et qu'on ne soit pas dépendant ni du gaz ukrainien ni de l'uranium de l'autre bout du monde. – Parce que ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez les Européens lorsqu'ils sont tous ensemble ça pèse quelque chose et c'est une grande région du monde mais c'est un peu un colosse au pied d'argile dès lors qu'on dépend d'importations notamment de gaz russe. – Bien sûr et c'est la question de… Bien sûr qu'on a des fragilités mais il y a des fragilités parce qu'on n'a pas les matières premières et puis il y a des fragilités aussi qu'on crée nous-mêmes. Je pense à la fragilité vis-à-vis de la Turquie parce qu'on a externalisé les frontières. Enfin je veux dire, il y a des fragilités qu'on a dans la politique extérieure qui ne sont nés que de notre lâcheté et ça c'est inacceptable. – Adèle Fay vous demande est-ce que l'amitié franco-allemand est mise à mal à cause de ces questions russes et énergie ? On a des divergences avec les Allemands ? D'intérêt là pour le coup ? – Je pense que ce qui nous rassemble peut être bien plus fort que ce qui nous divise mais évidemment on est deux États souverains différents et avec des sphères d'influence, des problématiques industrielles, économiques, de matières premières différentes. Donc évidemment on n'est pas alignés 100%. – Quel regard vous portez Sophie Taillet-Pollion sur la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne ? Une alliance entre les sociodémocrates, les libéraux et les écolos qui sont ensemble et qui portent comme projet par exemple une Europe fédérale, par exemple aller plus loin dans l'Europe de la défense. Ça va dans le bon sens selon vous ? – Ça va dans le bon sens. Ça c'est évident par rapport à la coalition précédente qui était dirigée par la conservatrice Angela Merkel. Après il faudra voir justement dans le réel, dans le dur, qu'est-ce que ça change vraiment. Donc on attend beaucoup, on attend beaucoup sur la question européenne, notamment sur la stabilité financière, budgétaire. On attend beaucoup sur, par exemple, là je crois que la ministre des Affaires étrangères verte a été au rendez-vous sur la question du fait de ne pas mettre la politique extérieure vis-à-vis de la Russie sous la coupe des intérêts économiques et notamment du gazoduc. Voilà, mais on attend beaucoup, mais après, c'est comme toujours, il faut être au rendez-vous. Mais voilà, on attend de voir, mais on est plutôt contents d'avoir des alliés sur un certain nombre de questions pour nous et notamment sur la transition écologique. – On va parler de vous, Sophie Taillé-Pollian, et on va faire votre portrait politique. C'est parti pour le moment, portrait. – Je le disais tout à l'heure, Sophie Taillé-Pollian, vous avez déjà eu l'occasion de venir dans cette émission. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le replay sur le site internet public-sénat.fr. On avait déjà parlé de votre parcours, on ne va pas le refaire. Mais quand même, j'ai re-regardé votre interview la dernière fois. On a parlé du fait que vous êtes membre d'un parti politique qui s'appelle Génération. – Oui. – Même si vous siégez au sein du groupe Écolo au Sénat, vous êtes membre de ce parti politique Génération qui avait été fondé par Benoît Hamon. Depuis votre venue dans cette émission, Benoît Hamon a quitté la politique. Il a rejoint une ONG qui s'appelle Singa. J'ai une première question de Vince qui vous demande comment il va Benoît Hamon ? – Je crois qu'il va très bien. Je crois qu'il a voulu faire un vrai pas de côté. Parce que la politique, quand on est dans l'opposition, quand on n'a pas réussi à prendre le pouvoir, c'est quand même beaucoup de paroles. C'est des prises de position. C'est très important pour faire vivre le débat démocratique. Mais il y a des moments où retourner dans le faire, dans l'action directe, est très important et très enrichissant. Et donc je pense que c'est pour ça, sur ce projet Singa, de travail sur la question de l'insertion des réfugiés, des migrants, des migrantes, dire que tous ces gens sont des richesses pour nos sociétés, ils peuvent apporter énormément et construire énormément, et bien c'est bien. Voilà. Et donc je crois qu'il va très bien. – Alors du coup, on va continuer avec le yaourt nature qui vous demande, est-ce qu'on peut encore mener des combats ? – Première fois qu'un yaourt nature me pose une question. – Oui, c'est le yaourt nature, en plus, c'est son pseudo, qui vous demande, peut-on encore mener un combat en politique ? Est-ce que Benoît Hamon ne montre pas l'impuissance du politique en faisant ça, justement ? – Non, mais Benoît Hamon, il montre que, en fait, tout cela, c'est des histoires collectives. – C'est-à-dire ? – Et bien, faire de la politique tout seul, c'est pas intéressant et c'est pas fructueux. Et que, ben voilà, Benoît Hamon, il a, en 2017, mais avant, il s'est battu pour des idées, et que d'autres sont là pour reprendre ce flambeau, et que peut-être lui, à d'autres moments de sa vie, ben il va, voilà, et c'est, comment dirais-je, des actions, des idées, et donc des personnes, pas une seule. – Vous pensez que ce retrait de la vie politique active de Benoît Hamon est définitif ? – Puis c'est une façon de faire de la politique, d'agir dans une ONG. Mais non, enfin, oui, peut-être, l'histoire le dira, ses envies, la vie, il n'y a pas de... Mais en fait, la politique, chacun devrait considérer, chacune et chacun dans la société devrait considérer que, tiens, à un moment donné, je vais m'y mettre parce qu'il y a un truc qui m'énerve, il y a une idée à laquelle je tiens, et puis bon, ben après, finalement, là, mon boulot, ça ne me permet pas trop, j'ai des mots, je vais m'en occuper, enfin, je veux dire, voilà, c'est... Tous les citoyens, toutes les citoyennes devraient se dire, ben tiens, je vais faire de la politique et puis, ce n'est pas forcément un enjeu à la vie, à la mort, on peut se réaliser en faisant de la politique et puis en faisant des tas d'autres choses et être utile à la société. – Alors, j'ai une question qui vous est posée par Cephal, mais qui m'a été posée par plein de gens, ça devient quoi, Génération, du coup, ce parti politique, maintenant que Benoît Hamon est parti ? Non, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais alors, du coup, ça en est où ? – Bien sûr. – Du coup, ça en est où, Sophie Taillé-Polyon ? – Eh bien, du coup, on existe toujours, on fait des propositions, voilà, et on a beaucoup d'élus locaux dans pas mal d'endroits de France qui travaillent d'arrache-pied, mais souvent pas tout seuls. Et dans des majorités de gauche, toujours écologistes, très souvent. Aujourd'hui, Génération est engagée dans le pôle écologiste parce que nous pensons que renouveler la gauche, ça peut se faire que par ce prisme de l'écologie politique, en fait. Voilà, et donc, c'est le chemin dans lequel nous sommes engagés. Donc, nous avons participé à l'organisation de la primaire des écologistes, nous avons participé à la rédaction du socle programmatique, donc nous avons mis beaucoup de nouvelles. – Vous souteniez un candidat ou une candidate pendant cette primaire des écolos ? – Alors, à Génération plein, il y avait des gens qui soutenaient des candidats. Moi, je soutenais personne parce qu'en tant que responsable nationale, coordinatrice nationale de Génération, donc en tant que chef d'un parti qui co-organise, on s'était dit les uns les autres qu'on resterait neutre. – D'accord, ok, donc il n'y avait pas de prise de position officielle de Génération ? – Mais c'était uniquement parce qu'on veillait surtout à ce que la primaire se passe bien. Donc, Génération, voilà, et on est très présents dans la campagne de Yannick Jadot, moi, je coordonne avec François Tiolet, qui est de LV, la rédaction du programme de Yannick Jadot. Donc, on est très, très, très présents pour faire en sorte que l'écologie politique qui est présente aujourd'hui dans cette élection présidentielle, on va en reparler, je crois, démontre sa capacité à parler aussi bien le social que l'environnement. – Alors, vous en doutez, j'ai reçu beaucoup de questions sur l'état de la gauche actuellement, notamment sur la primaire populaire qui a rendu, il y a quelques jours public, le nombre de ses inscrits définitifs, plus de 467 000 personnes inscrites sur cette plateforme qui vont être appelées à voter dans les prochains jours pour désigner le ou la candidate de leur socle. Une question de Bobing qui vous demande, allez-vous voter, vous, à la primaire populaire ? – Non, je n'y suis pas inscrite. Pourquoi ? Parce qu'il faut être logique et cohérent. Je soutiens un candidat, Yannick Jadot, parce que j'ai participé à l'organisation de la primaire écolo, qui n'a pas souhaité faire partie de la primaire populaire. Donc, je veux dire, c'est, voilà, à un moment donné, c'est ainsi. Après, je voudrais revenir sur un truc, ils ne vont pas désigner un candidat. Ils vont faire un vote… – Ils vont investir un candidat. – Ils vont faire un vote dans lequel ils vont, je dirais, donner leur préférence et classer, en fait, un petit peu les candidats. Donc, c'est une façon nouvelle de voter. D'ailleurs, à Génération, ça fait partie des choses sur lesquelles on aime bien travailler, le fait de faire… – On appelle ça le jugement majoritaire. – Voilà. – Vous êtes plutôt favorable, vous allez le dire. – Ce type de nous l'avait proposé, d'ailleurs, pour la primaire écolo. Bon, ça n'a pas été retenu, mais parce qu'on travaillait tous ensemble, on a fait des choix. Et en réalité, ça permet quand même aussi de ne pas désigner un candidat, mais de pouvoir dire lequel a la préférence. ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres. – 400… je le disais, c'est 417 000 ou 467 000 ? Merde, j'ai oublié le chiffre exact. – Oui. – C'est 67 000. – Oui, je crois, oui. – Excusez-moi, je me suis trompé dans mes notes. – Je vous en prie. – 467 000 inscrits, ça ne représente pas rien. Vous allez l'analyser, vous allez en tenir compte politiquement quand même de ce que ça dira, cette primaire ? – Ah ben, il est évident que cette primaire, enfin, en tout cas, ce vote, ce vote préférentiel aura lieu et qu'en tant que tel, on ne va pas mettre des œillères et faire comme si ça n'existait pas. 467 ou 8 ou peu importe, c'est à la fois pas beaucoup par rapport à la masse des gens qui sont appelés aux urnes en avril prochain, mais c'est en même temps beaucoup au regard de la situation politique en France, des problèmes d'abstention. – C'est plus que le nombre de votants à la primaire écolo, c'est plus que le nombre de votants au Congrès LR, ça dit quelque chose. – Voilà, donc c'est pas rien du tout. Donc bien entendu, on va regarder ça de près en analysant les choses parce qu'on ne peut pas penser que ces personnes sont représentatives de je ne sais pas quoi, mais enfin, elles représentent quand même quelque chose. Elles ne sont pas représentatives de l'électorat globalement, mais en même temps, elles diront quelque chose et on serait fou de ne pas le regarder et l'analyser. – Les organisateurs de cette primaire populaire parlent aussi beaucoup de la logique de dépassement des partis, ces vieux appareils qui n'arrivent pas à se parler, à se mettre d'accord. – Ils ne sont pas tous vieux. – Non, mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils questionnent aussi la place des partis en disant que c'est peut-être aussi ces vieilles écuries qui empêchent le dialogue de se faire et ils ont cette logique de dépassement. Vous les comprenez ou comprenez cette aspiration à une partie des électeurs de souhaiter, vous savez comme moi que les partis sont très impopulaires. – Bien sûr, je comprends complètement, mais en même temps, je dis attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de formes partisanes qui doivent être renouvelées. Nous, c'est vrai qu'on avait créé avec Benoît un mouvement en essayant de renouveler beaucoup les choses, mais on a quand même besoin de formes d'organisation qui, entre les élections, existent, travaillent, etc. Enfin, je veux dire, on ne peut pas vivre sans organisation dans une démocratie, c'est un outil absolument indispensable. Après, il faut les renouveler très fortement. Quand on a des organisations qui existent et qui doivent exister, il est absolument impossible qu'elles ne créent pas leur logique propre. Et c'est ça le problème. quand les logiques propres à chacune des organisations, finalement, ne créent pas une logique qui est globale. Et c'est un petit peu ça la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les partis, on en a besoin, on en aura toujours besoin, qu'ils soient vieux ou moins vieux. Ce n'est pas la question de l'âge, c'est la question de comment ils sont en résonance avec ce que la société dit et raconte. Et moi, je pense que, d'un autre côté, la politique zapping en disant je vais juste m'inscrire à un truc ou à un autre, ça ne suffit pas. Il faut s'inscrire dans le temps et la durée. Et je crois que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, les promoteurs de la primaire populaire se disent ça aussi, quelque part. Ils se disent qu'il faut travailler les choses dans la durée. Si on en arrive là aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que les choses se sont mal goupillées dans la durée de ce qui était possible, c'est-à-dire depuis déjà longtemps. – Vous parlez de choses qui se sont mal goupillées, vous parlez de division de la gauche, en fait. – Dès le printemps. – Oui, une question de El Giganto qui vous demande pourquoi la gauche n'arrive-t-elle pas à se rassembler pour la présidentielle ? Est-ce que c'est parce que les partis se la jouent solo pour obtenir plus de visibilité et de siège à l'Assemblée nationale pour les législatives, quitte à laisser le pouvoir à la droite ? – Non, je crois que ce n'est pas ça le problème. – Alors pour vous, c'est quoi ? – Je crois que tout le monde sait qu'une élection présidentielle trop ratée ou ratée tout simplement, ça ne produit rien de formidable pour les élections législatives et tout le monde en pâtit, en fait. Non, je pense qu'on a une difficulté, c'est que les explosions successives du lendemain de 2017, en fait, ne sont pas terminées. Et donc les recompositions… – Avec quelles ces explosions ? – Vous pouvez les préciser un peu ? – Explosions du Parti Socialiste, par exemple. – Un bon exemple, oui, c'est vrai. – Bon, quand on voit… – Explosions du Front de Gauche aussi. – Voilà, explosions du Front de Gauche aussi. Et donc finalement, on pensait à tort, et on n'a certainement pas assez travaillé sur le fait de mettre le pied dans la porte pour commencer une autre histoire de recomposition. il y a déjà six mois ou un an, on aurait dû le faire, ou même plus tôt encore. Et en fait, on se retrouve toujours dans la même dynamique des parpillements qui produisent plus de candidatures dans ce que certains appellent la gauche radicale, plus de candidatures dans la gauche dite de gouvernement. Bon, je ne suis pas sûre que ces façons de parler soient les bonnes, mais en tout cas… Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en réalité quand à Génération, on a décidé d'aller travailler avec ELV. Et on s'est dit, on va arrêter le côté Big Bang, explosion dans de multiples petites parcelles de plus en plus petites qui elles-mêmes se divisent. On va recommencer le mouvement inverse, de se rassembler. – Pourtant, vous avez créé une petite parcelle de flux en faisant ça, c'est ça qui est ironique. – Non, parce que nous, on s'est rassemblés avec… – On aurait pu avoir un candidat à l'élection. – Oui, oui, j'ai ce que j'ai dit. – On s'est dit, on va déjà commencer à rassembler les écologistes, nous, on est autant écologues sociaux, donc voilà, et certainement de là, ça créera des dynamiques pour rassembler plus large. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment essayer de se dire, on arrête cette explosion et cette parcellisation, et on essaye d'entraîner le mouvement inverse vers la recomposition. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas allé au bout du chemin, on a fait une petite partie du chemin, mais qui est insuffisante. Cela dit, je ne suis pas sûre que la proposition primaire populaire, là, résolve le problème. Je suis même quasiment sûre qu'elle ne le résolve pas, malheureusement. Mais voilà, donc la situation, en réalité, elle est très liée à des traumas du quinquennat Hollande qui ne sont pas… – Pas encore soldés. – Soldés, et… Et moi, je… Oups ! Je ne dis pas du tout… Enfin, je pense que cette responsabilité, elle est extrêmement partagée par beaucoup et que je ne dis pas que… Voilà, qu'on n'est pas tous un peu en situation de responsabilité par rapport à cette situation. Nous, on a essayé, voilà, de commencer une histoire qui, à notre sens, est une des seules histoires que peut raconter la gauche qui la rénove. C'est-à-dire le fait de se dire, voilà, dans notre pays, on va construire une écologie de gauche. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, où l'écologie, elle est… – L'Allemagne, par exemple. – L'Allemagne, l'Autriche. Et donc, bon, voilà. – Non, mais on va continuer. – Je livre autant de questions que j'ai de réponses. – Mais on va continuer parce que vous êtes… – Je ne suis ni l'or de bois, ni… – Non, vous ne l'êtes pas et je vous en remercie. On a reçu beaucoup de questions, encore une fois. Socu qui vous demande, quel point de vue portez-vous sur la théorie des gauches irréconciliables ? Y a-t-il des gauches irréconciliables en France ? – Alors, je pense qu'il y a des gauches irréconciliables si elles se laissent prendre au piège que tendent parfois Macron, etc. – Quand on a vu l'année dernière, c'était insupportable. Toutes les trois secondes, il y avait une nouvelle polémique pour nous diviser entre islamo-gauchistes et vrais républicains laïcats. J'emploie à dessin des termes qui… – Des caricatures, mais je vois ce que vous voulez dire. – Voilà, des caricatures des deux côtés. Et le problème, c'est qu'il y en a qui s'engouffrent là-dedans, à gauche, pour se différencier. – Il n'y a pas plusieurs manières de voir la question ? – Il n'y a pas plusieurs laïcités à gauche ? – Écoutez, moi, je crois qu'on peut très bien trouver des façons de travailler qui permettent de surmonter ça par le haut. Si on ne se laisse pas embobiner, en fait. On a eu une rencontre, j'étais avec Julien Bayou, on discutait avec les membres du PRG. – C'était le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. – On discutait de ça. – Le PRG s'est parti à l'écale de gauche. – Voilà, qui lui est plutôt… – Pré-laïc à l'ancienne. – Nous, on était plutôt qualifiés, moi, je révoque cette qualification d'islamo-gauchiste, mais eux, laïcats, ils révoqueraient le terme laïcats. Et en fait, quand on discute, mais posément, sans chercher à se différencier des autres, on arrive à trouver des façons de réfléchir, de poser les mots et des actes, et des propositions d'action qui sont tout à fait compatibles. Donc, ne nous laissons pas enfermer dans des catégorisations qui sont créées et qui viennent de la droite, pour nous affaiblir. Voilà, c'est quelque chose de très important. Après, il y a des gens qui prennent des positions qui, à mon avis, ne sont pas acceptables à gauche. – Pourquoi, par exemple ? – Par exemple, on peut dire qu'il y a des fractures irréconciliables liées à la déchéance de nationalité, où je reprends les traumatismes du quinquennat précédent, ou des lois El Khomri. – Oui, parce que là, en fait, on n'était plus à gauche. – Ça a profondément divisé le PS, et même l'ancien chef de l'État, François Hollande, a lui-même eu des regrets sur la déchéance de nationalité, par exemple. – Ce n'est pas que les gauches étaient irréconciliables, c'est qu'il y avait une des gauches qui n'était plus à gauche. – On continue sur cette question des gauches peut-être irréconciliables. Vive le handball, encore lui, qui vous demande quelles relations par rapport aux traités européens ? Désobéissance, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, renégociation des traités, comme le propose Jadot, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un sujet à gauche de division ? Le rapport à l'Europe ? – Alors, je pense que sur le rapport profond à l'Europe, il y a effectivement une question très importante, et une vision qui n'est pas forcément la même, entre les écologistes qui ont une vision très volonté lointaine, mais c'est quand même l'horizon très fédéraliste, et d'autres qui auraient une vision beaucoup plus de rester sur les États et d'avoir une coopération entre États, souverainiste. – Souverainiste, comme on dit. – Je ne mets pas de négation, de choses négatives. C'est vraiment deux visions qui peuvent être entendues. Donc là, effectivement, il y a des différences qui sont assez fortes. Il ne faut pas les nier. Cela dit, je pense que sur la renégociation du traité, le fait du traité, notamment du pacte de stabilité, sur le fait qu'il faut sortir de ces règles et que la France doit être en mesure, à un moment donné, de poser des rapports de force et de dire, bon, écoutez-moi, ça, je ne le fais pas. Ça, c'est tout à fait entendable et on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, la France, en fait, elle ne respecte pas les 3% depuis des années. Elle ne les a quasiment jamais respectées. Donc, en fait, le fait de dire qu'on ne les respectera pas, ce n'est pas très neuf ni très extraordinaire. Il y a des tas de pays qui ne respectent pas plein de règles de l'Union européenne. Au demeurant, les règles du pacte de stabilité, les fameux 3%, notamment, ont été balayées par la crise du Covid et se posent la question de leur retour. Attention, elles ont été, je reprends les mots de la Commission, mis entre parenthèses seulement. Donc, elles peuvent revenir. Alors que c'est des modes de réflexion, enfin, des modes de convergence entre États qui, non seulement, peuvent être obsolètes parce qu'elles ont été déterminées dans les années 90, donc ce n'est plus le sujet aujourd'hui par rapport à la crise climatique, etc., et qui, en plus, sont très marquées par une vision libérale, ultra-libérale. Donc, on doit revoir tout ça, c'est évident. La crise, au moins que c'est ça de positif, peut nous aider, mais attention, ce n'est pas gagné. Encore un autre sujet que l'on peut identifier comme posant des difficultés à gauche, c'est la question du nucléaire. La question du nucléaire, pour laquelle on voit des positions très franches. Je pense, par exemple, au Parti communiste, qui est très pro-nucléaire, et à d'autres parties, comme les écolos ou la France insoumise, qui sont pour la sortie du nucléaire. À plus ou moins long terme, on peut en discuter un milliard de fois, mais dans l'absolu, il y a quand même un clivage là-dessus. Wani Gemini vous demande en quoi vouloir l'arrêt du nucléaire est écologique ? Parce qu'après, on peut tourner les trucs comme on veut. Il y a un vrai problème, enfin, il y a deux problèmes majeurs avec le nucléaire qui ne sont pas résolus, et personne ne sait les résoudre. C'est la question des déchets. Donc là, quand même, et les piscines débordent. Et si le centre de traitement de bure, là, n'avance pas, ce n'est pas que parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord localement, c'est aussi parce que les agences de sûreté disent « Ah, mais le projet ne va pas, si, etc. » Enfin, je veux dire, donc il faut peut-être se poser la question, on ne peut pas continuer avec le nucléaire sans avoir résolu le problème des déchets, et on voit bien qu'on ne peut pas le résoudre. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a quand même aussi un problème de prolifération du nucléaire, de danger du nucléaire, de niveau de sûreté, et on a vu avec le lanceur d'alerte que je salue pour avoir échangé avec lui de Tricastin, que le niveau de sûreté de nos centrales laisse à désirer. Donc, aujourd'hui, on a une solution qui est, et ça, RT le dit, possible. On a la possibilité... RTE, Réseau Transport d'Église. La possibilité d'arriver à 100% d'énergie renouvelable. C'est possible, techniquement. Donc, à partir du moment où, là, tout le monde est d'accord là-dessus, la seule question qu'on devrait se poser, si on est un peu rationnel, c'est de se dire, le nucléaire, c'est dangereux avec les déchets, donc, à quel rythme ? On en sort. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse être pour, alors qu'en plus, la possibilité du nucléaire, on nous dit, on va faire des petits réacteurs, tout ce qui est petits réacteurs, c'est une question de Strea Moustache qui vous demande, en tant qu'autrice d'une proposition de résolution sur une création d'une commission d'enquête sur l'EPR de Flamanville, quel regard portez-vous sur les annonces d'Emmanuel Macron, président, candidat, de relancer une nouvelle génération de réacteurs ? Alors, un, les EPR, effectivement, ça a coûté 10 fois le prix, ça a mis 15 ans de plus, je pense qu'il faut arrêter les frais. Quand même être en service Flamanville ? Pourquoi ? Alors, il y a débat entre nous, chez les écologistes. Vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus ? Voilà, on n'est pas tous d'accord. Moi, je suis plutôt pour dire, bon, vu le fric qui a été mis, et là, pour le coup, on a un niveau de sûreté bien supérieur à des vieilles centrales, autant, si on y arrive, autant le mettre en service. Yannick Jadot, lui, est plus circonspect. Donc, il y a discussion, on n'est pas des gens, voilà. Mais par contre, les 6 EPR qui promettent, de toute façon, c'est dans trop long, c'est dans trop longtemps pour résoudre les problèmes d'approvisionnement maintenant. Et quand on nous parle des petits réacteurs, en mode, oh, vous inquiétez pas, c'est petit, mais justement, il y a une question de prolifération. Il ne faut pas mettre des centrales, même petites, et surtout pas petites, parce que c'est ça le projet, c'est dans plein de pays, on va remplacer le charbon par des petites centrales. Mais le niveau de sûreté, de prolifération du nucléaire civil, et on sait que civil et nucléaire et militaire sont liés, c'est de la folie. Donc, il y a les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est faisable. Donc, il faut mettre le paquet, là-dessus. Bon, vous vous en doutez, on a déclenché là un débat dans le chat absolument passionné sur le nucléaire. Au demeurant, c'est un très bon débat, démocratique, etc. Exactement, il y a absolument indispensable de l'avoir. Continuez, respectez-vous entre vous, c'est tout ce que je vous demande, mais c'est un débat très intéressant. Et on continue avec Sophie Taillé-Polliant, du coup, sénatrice du Val-de-Marne, anti-nucléaire, du coup, vous l'aurez compris, en tout cas favorable à la sortie du nucléaire. Quand même une question de Chaoko qui vous demande, peut-être, le nucléaire peut-il quand même être une énergie de transition ? Pour reprendre le mot qui a été validé par l'Union Européenne sur, bon, d'ici à l'énergie renouvelable, est-ce qu'on peut accepter que le nucléaire a quand même le mérite de ne pas émettre de CO2 ou pas trop ? On l'accepte dans le sens où les écologistes disent qu'on ne va pas arrêter toutes les centrales du jour au lendemain. Donc, bien sûr que là, il y a un moment où pour la montée en puissance des énergies renouvelables, il faut continuer à utiliser le nucléaire, mais il faut avoir l'objectif de sortie. Par contre, quand on utilise ce vocabulaire, c'est pour faire passer le nucléaire dans ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire en fait la liste des trucs qui auront des financements facilités parce que, favorables à la transition énergétique. C'est une liste qui est discutée au niveau européen et là, il y a tromperie sur la marchandise parce que les investissements de transition, ils doivent aller vraiment à ce qui est vertueux. Et le problème, c'est que l'argent qui n'est pas magique, on nous le rappelle suffisamment souvent, soit on le met sur le nucléaire, soit on le met sur les ENR. On ne va pas pouvoir le mettre sur les deux trucs à la fois. Or, si on inclut le nucléaire dans cette liste, il y a de l'argent pour la transition qui va aller sur le nucléaire. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que faire durer les centrales aujourd'hui tout en faisant hyper attention à leur sûreté, oui, le temps de faire monter en puissance les énergies renouvelables, mais pour faire monter en puissance les énergies renouvelables, il faut évidemment que l'investissement massif soit mis sur ces énergies propres. Il y en a dans le chat qui disent pourquoi pas, pourquoi pas les deux ? Pourquoi on ne pourrait pas donner de l'argent au nucléaire et aux énergies renouvelables en même temps ? Alors, il faut donner de l'argent au nucléaire quand même parce qu'il y a toute une filière de démantèlement et il faut aussi améliorer la sûreté de nos centrales. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut mettre zéro euro sur le nucléaire. Mais juste que on ne peut pas se dire l'avenir, c'est le nucléaire parce que sinon, on va mettre l'argent dessus et c'est toujours depuis qu'on dit ça, les énergies renouvelables, on ne les finance pas assez. Donc, 100% ENR, c'est possible. Il faut mettre les moyens là-dessus parce qu'on n'a ni problème de déchets ni quoi que ce soit. Je reviens sur l'élection. Et la souveraineté, là, parlons-en. Notre soleil et notre vent ne viennent pas, enfin, ils traversent le monde mais je veux dire, on n'a pas à l'importer d'autres pays. À la différence de l'uranium. De l'uranium. Je reviens sur l'élection présidentielle Sophie Taillé-Pollion. Vous l'avez dit, donc vous participez à la campagne de Yannick Jadot. Comment se passe cette campagne ? Comment voyez-vous les sondages, je pense notamment au dernier d'Ipsos au Frasteria publié l'équipe dernière par Le Monde qui montre une gauche balayée dès le premier tour au moins en cinquième position au mieux ? Je pense qu'on a un problème majeur. Lequel ? C'est que les Français, en fait, ils ne croient pas que ce qu'on propose est possible. Non pas que ce ne soit pas possible qu'on ne soit pas au deuxième tour. Ça, c'est le fait générateur. Je pense qu'on a un problème, ils n'y croient plus parce qu'ils ont eu déjà de la gauche ou d'erreurs, finalement, ils ne font pas quoi. Donc, il faut vraiment qu'on encre ça. C'est la déception du quinquennat Hollande qui fait fuir pas que, d'accord. dans le monde tel qu'il est, c'est une sorte de défaitisme et de démobilisation. Or, moi, je suis... Et puis, surtout que le monde est trop compliqué, la mondialisation, machin, etc., ce n'est pas possible. Moi, je crois que c'est possible. Il y a vraiment des choses qui sont possibles et qui peuvent changer la vie des gens et on peut prendre en main la question de la crise climatique. On peut vraiment faire autrement. et je crois que c'est ça qu'on a du mal à accrocher, le fait de se dire que c'est possible par des mesures concrètes qui vont vraiment changer la vie des gens. Et puis, nous, dans la campagne de Yannick Jadot, on a aussi un petit peu, je pense, mais on travaille et je pense qu'on va surmonter ce problème, de se dire que les écolos, ils ne s'intéressent qu'aux questions environnementales. Et je pense qu'on est en train de démontrer et Yannick l'a fait très bien sur la question de la réindustrialisation, sur la question de la hausse des salaires, etc., de montrer que le projet écolo, il est complet. Il est complet et qu'il est mieux que les autres au niveau écolo parce que c'est notre spécialité, mais qu'il est au moins aussi bien sur le plan social que ceux de la gauche, que les autres. Il y a des questions archéonautes qui voulaient savoir comment ça se passe pour les discussions sur les élections législatives. Parce que c'est dans la tête beaucoup d'internautes de se dire bon, la gauche divisée la présidentielle, on a bien compris, mais derrière, il va y avoir les élections législatives et si la gauche ne veut pas être balayée du Parlement, notamment de l'Assemblée nationale, il va y avoir besoin de négociations. Y a-t-il des discussions entre les partis à l'heure actuelle sur des élections législatives ? Pour l'instant, tout le monde est concentré sur sa présidence. On attendra après le premier tour, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, après, ça n'empêche pas que dans pas mal d'endroits localement, il y ait des échanges et je pense que ça permet de préparer aussi certainement des choses fructueuses en termes d'union. Mais sinon, là, tout le monde est, oui. Le Grillon voudrait savoir pourrait-il y avoir une alliance avec la France insoumise ? Ou ça, aux législatives ? Par exemple. On verra au... Vous y seriez favorable, vous, à un rapprochement avec la France insoumise ? Je reviens sur les gauchis réconciliables. Moi, je n'ai pas de problème. Je travaille souvent avec Mathilde Panot. Là, on est ensemble dans une commission d'enquête parlementaire. Et qui est aussi du Val-de-Marne sur les aides publiques. Donc, on a plein de points communs. on a des divergences fortes, mais on a plein de points communs. D'accord. On va parler du Sénat, Sophie Taillé-Polluance. C'est parti pour le Sénat. A tout de suite. Alors, au Sénat, mais avant ça, j'avais une question de chafaud, justement. Non, mais sur le Sénat, vous participez à l'écriture du projet présidentiel de Yannick Jadot. Est-ce que vous avez fait des propositions sur l'amélioration du fonctionnement du Sénat, justement ? Alors, en fait, il y a une particularité du programme de Yannick, c'est qu'on a confié de la Convention citoyenne. Ah bon ? Oui. Alors, ça fonctionne comment ? C'est-à-dire ? Ce n'est pas nous qui l'écrivons. C'est William Ocant, qui est un citoyen. Qui était membre de la Convention citoyenne. Et Léonore Boconduit, qui est maire de Poitiers et qui a été élu sur la base aussi d'une méthode très, très ouverte et participative, qui travaille là-dessus. Évidemment, on est d'accord sur les objectifs qui sont de redonner plus de place aux citoyens, au Parlement, déprésidentialiser, etc. Mais, ouais, donc, après, moi, je pense sur le Sénat, c'est important d'avoir deux chambres, ça permet de prendre plus le temps pour écrire la loi. Après, il faudrait très, très clairement retravailler le mode d'élection du Sénat parce qu'il est quand même conçu pour rester toujours de droite, ce qu'il n'a jamais manqué de faire, sauf pendant trois ans. Alors, quand il n'y a jamais de truc qui bouge, c'est quand même peut-être qu'il y a un petit sujet, quoi. C'est intéressant, j'entends ça dans la bouche de beaucoup, évidemment, de sénateurs et de sénatrices de gauche, mais ça m'intéresse de savoir quelle idée vous pourriez avoir, vous, Sophie Taillé-Polluian, sur cette réforme du mode d'élection du Sénat, ce serait quoi ? Mieux pondérer les zones rurales, les zones urbaines, ce serait quoi ? Non, pour moi, c'est une chambre qui représente à la fois les territoires, les corps intermédiaires, en fait, une fusion, une sorte de fusion avec le CESE. Le Conseil économique, social et environnemental. Mais cela dit, qui garde un côté législatif, enfin législatif, c'est-à-dire que le CESE n'est que consultatif, il ne faudrait pas que ça devienne consultatif, voilà. C'est Bruno Le Maire qui propose que le Sénat ne devienne que consultatif. Oui, évidemment, ça l'arrangerait, de toute façon, il ne vient jamais. Je vous laisse ses propos. Il écrit des livres, c'est tellement plus important. Donc, après, je pense aussi qu'il ne faudrait pas non plus qu'on tombe sur un truc qui soit, parce que je pense que le CESE, c'est des nominations quand même. Pour beaucoup, il y a un peu d'élections dans les corps intermédiaires. Donc, il faut quand même garder le côté démocratique de la démocratie représentative. Donc, moi, je n'ai pas d'idée précise et particulièrement aboutie. Mais pour moi, il faut que ce soit une chambre des corps intermédiaires, que ce soit les territoires d'autres corps intermédiaires, mais que l'élection de ces membres se fasse de manière ouverte et démocratique. Par exemple, on pourrait avoir, s'il y a des représentants syndicaux, ça peut être les salariés qui votent plus largement qu'uniquement les responsables des grandes centrales. Beaucoup d'internautes, quand je parle en général de réforme du Sénat, il y en a un paquet qui me disent qu'il faut le supprimer. Je leur explique le principe du bicamérisme et pourquoi est-ce que vous y êtes attachés, vous les sénateurs et sénatrices. Il y en a beaucoup aussi qui me parlent de tirage au sort. Le tirage au sort, c'est une bouffée d'oxygène pour la démocratie et pourquoi pas, et pourquoi pas, des sénateurs, peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns tirés au sort ? Alors moi, je ne crois pas au tirage au sort pour un mandat de plusieurs années. D'accord. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on... Il faut quand même avoir envie. Sur une liste de volontaires à ce moment-là. Et puis, il faut quand même faire ses preuves dans une... C'est pour ça que je parlais d'élection en disant qu'on vainque et qu'on sache sur quelles options on va se positionner. Ça permet d'avoir une majorité. Après, par contre, je trouve que sur... Pour avoir un regard citoyen d'étonnement, etc., je trouve que sur un sujet particulier pour un temps donné, on peut faire appel à des citoyens par tirage au sort. C'est ce qui se passe dans les jurés d'assises, par exemple. Les gens sont à la fois obligés d'être là et rémunérés. Donc, on leur garantit leur retour au boulot, on leur garantit que leur vie ne va pas être changée. Juste un moment, elle est changée. Et c'est très important. Et je trouve que c'est... Et c'est vraiment le regard citoyen neuf mais les gens sont obligés de s'investir et de s'impliquer dans le dossier et il faut y aller, il faut le faire. On peut, je crois, refuser sur objection de conscience parce que... Mais cela dit, et c'était ça l'intérêt de la Convention citoyenne, c'est que c'est un sujet, on se mobilise à fond pendant plusieurs mois et ça, je trouve ça vraiment chouette et intéressant. Et ça évite d'être après, je dirais, pris dans une nouvelle... et d'être quelque part, de représenter les autres sans avoir donné un peu son point de vue de départ sur tous les sujets. Je crois que c'est pas... Ça, c'est pas très... C'est mon point de vue. Voilà. Mais c'est bien, c'est vous, j'interview, ça tombe bien. On peut discuter de tout ça, bien sûr, et il faut le faire. Il faudrait le faire. Le renouvellement démocratique a besoin d'un grand, grand débat populaire pour refonder notre République. Vous vous en doutez, ça discute actuellement dans le chat sur ce sujet-là comme sur le nucléaire. Oui, je sais, il y a un petit bruit maintenant, c'est un peu pénible, mais dans le chat, ça discute beaucoup effectivement de ce sujet-là, au tirage au sort, ça déchaîne les passions et c'est très intéressant comme sujet. Là aussi, continuez à débattre, respectez-vous, c'est tout ce que je vous demande les uns les autres. 85% d'abstention chez les jeunes aux élections régionales l'année dernière. Une question de Red Cygric qui vous demande pourquoi n'y a-t-il pas de propositions pour lutter contre l'abstentionnisme ? On n'entend pas ça de la bouche des candidats à l'élection présidentielle. C'est difficile de dire, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit qu'il faudrait qu'on oblige le vote obligatoire. C'est difficile pour des partis qui n'arrivent pas à convaincre les gens de venir voter, de dire puisqu'on n'arrive pas à vous convaincre, on va vous obliger. Je veux dire, moi, je ne suis pas favorable à ça. Le problème de l'abstention, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que les gens, d'aller voter et on se heurte à ce problème-là de se dire, de convaincre qu'on peut changer les choses, on peut résoudre l'injustice sociale, on peut résoudre le défi climatique. Il y a des solutions qui existent et en fait, c'est ça qui pourrait donner envie aux gens d'aller aux urnes. Après, moi, je ne me vois pas en tant que responsable politique dire, on va vous obliger. C'est comme un peu notre responsabilité si on n'arrive pas à convaincre les gens que ça arrive. Vous vote obligatoire, vous n'êtes pas pour. Non, je n'y suis pas favorable à ce que le vote blanc, bien sûr. Voilà, comptabilisation du vote blanc. Alors, avec quelle modalité ? C'est-à-dire que si le vote blanc est majoritaire, on annule l'élection, vous avez des idées là-dessus parce que c'est à chaque fois la don que rentre le débat, du coup ? Bien sûr. Moi, je suis favorable à ce que le vote blanc soit pris en compte et véritablement compté. Et effectivement, il y a un seuil à partir duquel, mais ça pourrait être pour l'abstention aussi, c'est-à-dire à partir d'un moment où il y a trop peu d'électeurs, on considère qu'il y a des modes de scrutin qui prennent ça en compte. On considère que, voilà, le quorum est parvenu. Voilà. Et ça, ce serait une manière plus intéressante de faire des propositions, de travailler sur l'abstention. Sur le vote blanc, oui, moi, je m'interroge très fortement et je pense que je suis assez favorable au fait de se dire qu'à partir d'un certain seuil de vote blanc, les gens qui sont élus, en fait, ne sont pas légitimes. Le vote, ça sert à légitimer des gens pour agir, pour prendre des décisions au nom des autres. S'ils le font avec un trop petit nombre de voix, finalement, leur légitimité n'est pas là. Donc, oui, je suis assez favorable à ce genre d'idées après à travailler effectivement précisément. Vous siégez au sein de la Commission des finances au Sénat. En ce moment, il y a un sujet qui est très tendu, c'est l'augmentation des prix de l'énergie, notamment du carburant. Des annonces ont été faites par Jean Castex encore hier pour accompagner les prix à la pompe pour les salariés, notamment. M-Boy vous demande est-ce que vous craignez le retour d'un mouvement de contestation suite à l'augmentation du prix du carburant ? On pense notamment aux gilets jaunes, évidemment. Moi, je ne crains pas le mouvement social, en fait. Je pense qu'il faut l'écouter. Déjà, c'est une première chose. Après, je pense qu'effectivement, il y a dans notre pays un vrai sentiment d'injustice sociale et que ce sentiment, il s'appuie sur du réel, sur des faits. La proposition de Castex ne me semble pas correcte parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même un rabais de l'impôt sur le revenu. Il y a pas mal de gens qui ne le paient pas, donc c'est quand même un peu à côté de la plaque. J'ai quand même le sentiment que ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter les salaires et les allocations chômage au lieu de les baisser pour que les gens qui ont besoin de pouvoir se déplacer pour aller à leur travail puissent le faire et les autres choses. Par ailleurs, nous, nous proposons un chèque mobilité de 1 000 euros par salarié pour ces questions. 1 000 euros par mois ? Non, par an. Il y a une vraie question de mobilité pour tous. Évidemment, tout le monde doit pouvoir faire les déplacements qui sont indispensables à sa vie. mais pour ça, il y a besoin de développer évidemment énormément les transports publics, les trains du quotidien, etc. Et les bus, etc. C'est quand même ça l'avenir. Mais il ne faut pas... C'est comme le nucléaire, on ne va pas arrêter les centrales et on ne va pas dire aux gens rendez-vous voiture. Il y a des gens, ils ont besoin de leur voiture tous les jours et on le respecte. Pour le coup, il y a aussi Bugs-Denis qui vous demande est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle d'un point de vue écolo l'augmentation des prix du carburant ? C'est un peu provoque mais ça fait penser aux propositions que vous avez faite Sandrine Rousseau dans des interviews où elle disait oui, je suis faveur à l'augmentation du prix du carburant. Vous voyez, c'est exactement le problème de l'écologie en fait. Est-ce qu'il faut qu'on attende les catastrophes, qu'elles soient sociales ou catastrophes naturelles, pour se dire ah bah super, enfin on va pouvoir... Effectivement, si on continue comme ça avec la raréfaction des ressources et avec... On va dire de toute façon, on va bien être obligés parce que ça va être trop cher ou parce que ça va être impossible, etc. Et tout le projet écologie, c'est d'éviter les chocs et de protéger la société des chocs qui sont liés au dérèglement climatique. Donc c'est de les éviter. Voilà. Donc aujourd'hui, il est encore possible d'éviter ces chocs énergétiques dont on voit déjà des premiers éléments, mais c'est quand même aussi beaucoup dû à la reprise post-Covid. Mais de les éviter. Comment on évite ces chocs-là ? Eh bien, avec les énergies renouvelables, avec les transports publics, avec... Et c'est tout ça sur lesquels on a pris plusieurs années, voire au moins 10, 15, 20 ans de retard, alors qu'on savait déjà il y a 20 ans qu'il fallait mettre en place ces politiques-là. Et on a pris ce retard. Et aujourd'hui, on est face à un premier choc. Donc ne... Moi, je ne peux pas me dire cool, enfin non, parce que c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait qu'on ait face au choc. D'accord. Donc voilà, le projet écologie, c'est de vraiment faire en sorte que les dérèglements qui sont à l'œuvre n'arrivent pas pour éviter les chocs qui seront de plus en plus violents si on continue comme ça. Il y a un autre sujet qui fait l'objet d'un travail du Sénat actuellement, c'est Bender Isbak qui vous pose la question. Que pensez-vous de la part de plus en plus importante prise par les cabinets privés dans la gestion des affaires publiques ? On pense notamment au cabinet McKinsey auquel a fait confiance le gouvernement, on s'en souvient, au moment de la pandémie. Les sénateurs sont en train de travailler sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que c'est la preuve d'une dérive ou est-ce qu'on a toujours fait comme ça après tout ? Dérive totale. On n'a pas du tout toujours fait comme ça. On est en pleine dérive. Le cabinet de conseil, il y en a toujours eu quand même, non ? Alors d'une part, ça dépend, si on se place à l'aune de l'histoire de notre République, non. Et je pense même que quand on était sur une vision d'une haute fonction publique vraiment en situation 2, on ne faisait pas appel au cabinet privé pour expliquer la vie à l'État. C'était plutôt l'État qui pouvait de temps en temps expliquer la vie aux entreprises privées et qui posait les actes, par exemple, les grandes industries dont on parlait, notamment le nucléaire, c'est quand même les écoles publiques, c'est les hauts fonctionnaires qui donnaient le là. C'est central, c'est polytechnique, c'est ces gens-là qui effectivement... Voilà. Et donc aujourd'hui, on a démembré l'État, on a désarmé l'État. Mais moi, j'ai eu connaissance par ailleurs de documents demandés à McKinsey que les fonctionnaires étaient tout à fait capables de produire par eux-mêmes. Donc il y a une dérive parce que, un, aujourd'hui... On ne fait plus confiance aux fonctionnaires au bon du jus de cerveau. Ce gouvernement ne fait pas confiance aux fonctionnaires. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, il y a une dérive plus ancienne encore qui voit l'État dépérir parce qu'on lui enlève des moyens et parce que, aussi, il y a des possibilités laissées aux hauts fonctionnaires pour aller chercher des salaires plus importants ailleurs qui sont trop importantes. Et donc, ils partent, ils partent dans le privé puis après, on est mieux payé dans un cabinet de conseil. Donc, il y a vraiment l'État à refonder avec une fonction publique, une autre fonction publique qui soit à la hauteur des enjeux et à qui on fasse aussi confiance. Mais ça veut dire pas de possibilité d'aller confondre intérêt privé, intérêt public en allant pantoufler ici ou là. Quand vous voyez un ancien directeur du Trésor qui part faire du conseil en fiscalité auprès des grandes entreprises, vous dites quand même qu'il y a un problème. Vos collègues socialistes au Sénat ont lancé une commission d'enquête qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur la concentration dans les médias. C'est à l'occasion de cette commission d'enquête qu'ont été auditionnées notamment messieurs Vincent Bolloré et Bernard Arnault par exemple pour ne citer qu'eux. Tanguy vous pose la question est-ce qu'une commission d'enquête ça a vraiment un impact ? Ah oui, ça peut avoir un impact. Alors expliquez-nous. Ça dépend comment elle est menée. On verra. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'une commission d'enquête pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas habitués ? En fait ce sont les parlementaires qui ont un pouvoir de contrôle du gouvernement mais ils ont aussi un pouvoir d'enquête. Alors ils ne remplacent pas le juge mais par contre ils peuvent auditionner les gens et les gens qui sont auditionnés sont obligés de venir près de serment donc ils peuvent être poursuivis pénalement s'ils disent des choses des contre-vérités ou des mensonges. Voilà. Donc là c'est vrai qu'il y a une vraie question parce qu'on a un problème dans notre pays. Le niveau de concentration dans les médias n'a jamais été atteint depuis des décennies. Et on a des gens, qui racontent qu'ils font qu'en passant et qui en fait impriment des lignes éditoriales extrêmement fortes. Et donc c'est un vrai problème aujourd'hui dans la liberté d'informer. Il faut maintenant qu'on puisse avoir un financement des médias qui soit plus citoyen et il faut qu'aussi on puisse avoir une plus grande garantie que les journalistes aient le pouvoir dans leurs médias et que leur liberté éditoriale soit conservée. Ce qu'on a vu à Europe 1, ce qu'on a vu à CNews c'est proprement insupportable. Et ça nuit grandement à la démocratie. Mais justement, c'est la brache. Et Julia Cagé a fait, pardon, Julia Cagé, elle a fait des... Journaliste et qui a écrit un livre entier. Non, elle n'est pas journaliste, elle est chercheuse. autant pour moi, oui, pardon, non. Elle a fait des propositions, c'est remarquable. Voilà, tout est sur la table pour faire en sorte que les choses se passent mieux. Labrage vous demande si CNews ne respecte manifestement pas la convention signée avec le CSA sur le pluralisme. Faut-il couper CNews ? En tout cas, il faudrait que le CSA, oui, prenne des mesures. Ils mettent des trucs de gauche à 2h du matin pour répondre à leur quota. Enfin, je veux dire, c'est... Mais le CSA, qui a été maintenant, qui s'appelle l'Arcôme, qui a fusionné avec l'adopie, on ne rentre pas dans le détail, mais cette autorité publique, a-t-elle vraiment du pouvoir ? C'est une vraie question. Il y en a plein qui se disent, mais en fait, ils sont en roue libre, les médias. Ces médias. Oui, certainement. Peut-être qu'il faudrait renforcer le pouvoir de l'ex-CSA. Après, moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'il y ait des chaînes d'opinion. Ce n'est pas du tout un problème. Il y a des journaux... Y compris les opinions qui ne sont pas les vôtres. Ça va sans dire. Voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une concentration des médias dans les mains de certains grands patrons et la ligne éditoriale qu'ils développent, elle est un peu toujours la même. Et comme ils possèdent et maîtrise d'une grande partie des médias, on finit par avoir finalement une uniformisation. Et ça, c'est un vrai problème. La dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, on avait longuement parlé du revenu universel qui est une proposition phare de génération. Vous nous l'aviez expliqué. Il y a encore un débat dans le tchat. On se souvient, c'était génial. C'est beaucoup moins au menu de la présidentielle cette année, le revenu universel. On se souvient que Benoît Hamon avait réussi à imposer ça dans le débat public en 2017. C'est moins au menu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est le Covid ? Il y a quelque chose qui s'est moins à la mode ? Au contraire, le Covid a beaucoup reposé la question du revenu universel. Alors comment ça ? En quoi ? Vous vous souvenez certainement qu'après le premier confinement, il y avait beaucoup d'articles, beaucoup de choses sur la question du revenu universel. C'est grâce au chômage partiel ? Tout s'était arrêté, etc. Voilà. Donc moi, je crois que c'est un débat qui est là maintenant, qui va revenir. Et en fait, il y a des propositions qui sont des premiers pas. Quand la proposition de Yannick Jadot, c'est le revenu citoyen pour les étudiants et aussi les gens sans emploi, donc dès 18 ans, il reprend l'idée de l'automaticité, parce que le revenu universel, c'était répondre au problème de l'automaticité, notamment du RSA. Et il dit, voilà, en fait, il pose le principe de se dire que dans notre société, personne, personne, tout le monde doit avoir la garantie d'avoir des moyens de vivre dignement au-dessus du seuil de pauvreté. Et à partir du moment où on commence à poser ça, ça veut dire que ce débat, il avance. Et on le sait, le revenu universel option au maximum, ça ne peut pas se faire en trois minutes. C'est un renouvellement profond de la protection sociale et profond, bien sûr, de la redistribution. Mais ça reste un objectif, vraiment, qui, à mon sens, est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il répond à la fois aux besoins de protection collective dans notre société et aussi aux besoins très forts et à l'envie de chaque individu de faire sa vie, d'avoir cette liberté de construire sa vie et ses choix et ses projets. Et ça répond à ce double besoin qui, je crois, est très actuel. Donc, c'est très en prise. Quand vous entendez d'autres candidats à gauche qui parlent plutôt de RSA sous condition de ressources ou d'autres qui disent augmentation du SMIC plus tôt et revenu d'abord tiré du travail, la question n'est toujours pas... Là aussi, c'est peut-être un point de division à gauche sur la question de la valeur travail, de sa rémunération. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est la valeur travail. Nous, on y est très, très attachés. Et la valeur qu'on donne au travail, mais quel travail ? De quoi on parle ? Est-ce que travail, ça veut dire travail salarié ? Quand on demande à des salariés ? de remplir des tableaux Excel pour faire du reporting 90% de leur temps, quel sens a leur travail ? Quel sens... C'est les bullshit jobs dont vous parlez ? Oui, ou alors, quand on demande aux gens de faire l'inverse de ce qui est leur valeur du travail. Par exemple, on ne leur laisse pas le temps et les moyens financiers de faire leur travail correctement. Ils se retrouvent en souffrance au travail. Donc, c'est ça le travail ? C'est ça la valeur travail ? Non. Donc, la question du revenu universel, elle ne s'oppose pas à la question du travail. Elle voit le travail comme l'activité humaine, comme toute activité humaine utile au corps social. et elle pense, elle postule le fait que chaque individu, aucun individu ne va rester sur son cana par rien faire de toute la journée parce que de toute manière, c'est quelqu'un qui a des problèmes psy, je veux dire, qui est malade. Les gens ont envie de faire des choses, que leur vie soit utile à leurs proches et au-delà. Et donc, forcément, créer de l'activité utile socialement. Et c'est ça, en fait. C'est tout ce débat-là. Mais il ne faut pas... Ça, c'est des caricatures que d'opposer valeur-travail et revenu universel. Là aussi, il y a un autre sujet puisqu'on continue sur la valeur-travail. Il y a aussi celle du capital et de la transmission via l'héritage. Ça aussi, on voit dans la campagne présidentielle des candidats sortir des propositions. Je pense à Valérie Pécresse d'un côté qui veut supprimer les droits de succession sur l'écrasante majorité des gens qui en payent. Éric Zemmour, je crois aussi, voire encore plus. Et à gauche, de l'autre côté, comment elle s'appelle ? Excusez-moi. Anne Hidalgo qui propose 5 000 euros par jeune à 18 ans pour financer ses projets comme il le veut. Jean-Luc Mélenchon proposait un nombre maximum d'euros qu'on peut donner à ses enfants d'héritage au-delà « je prends tout » pour reprendre les mots de Jean-Jean Marchais. Oui, c'est ça. C'est une proposition pour faire parler parce qu'on ne peut pas prendre tout mais ce n'est pas grave. On peut prendre beaucoup. On peut écréter. On peut prendre beaucoup. Yannick Jadot en fait une proposition aussi, bien sûr. c'est le fait de se dire que c'est à peu près 90% des héritages jusqu'à 200 000 euros. Imaginez, vous avez un oncle, une tante, un grand-père, une mère et au bout, ça vous fait plusieurs petits héritages ou un seul et vous avez 200 000 euros. Vous n'êtes pas taxé sur les 200 000 premiers euros. Par contre, à partir de là, on met en place une imposition progressive. Avec des barèmes. Mais réelle. parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des donations. On peut donner les gens qui ont de l'argent, ils donnent des dizaines de milliers d'euros à leurs enfants tous les 15 ans. Tous les 15 ans, oui. Sans aucune imposition. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Et puis, il y a énormément de niches, de niches fiscales qui permettent de... Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'imposition payé par les plus riches, il est plus faible que celui payé par les ménages modestes, pour les héritages modestes. C'est hallucinant la situation. Donc, il faut repartir de zéro, remettre l'école au milieu du village et donc dire que les petits héritages, la maison qu'on a payée, etc., ça, jusqu'à 200 000 euros, c'est zéro par personne et sur toute la vie. Et par contre, après, progressivité pour faire en sorte que les plus riches payent. Mais payent vraiment. On arrête avec toutes les niches où après, on place son truc comme ci, on fait son truc comme ça et puis au final, les patrimoines se passent de génération en génération et les inégalités perdurent, ça croisse. Merci, Sophie Taillet, Paul Lian, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénatrice, que vous siégez au sein du groupe Écolo et que vous êtes élue dans le Val-de-Marne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Sénastream. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501